bonjour à tous ici claire des lucas filles oui c'est les vacances mais on relâche rien et il n'y a pas de raison de relâcher alors qu'il ya plein de choses qui sont de sortie en ce moment pour ce mois de juillet vous verrez que c'est un mois assez mitigé dans lequel un drama est tout de bonnes recettes qui font tout le sel d'un bon drama et républicaine allez c'est parti les tops circle of love le voilà en effet notre drama pur craque dans la veine de made's revenge et too late to say i love you qui repose outre l'ambiance est républicaine c'est à dire manoir voiture chipao vengeance tordu et seigneur de guerre sur le charisme indéniable de l'acteur découvert pour moi dans des crits by fate où jouait justement la nana de made's revenge quelle coïncidence mais on a aussi une héroïne qui pour une fois n'est pas une quiche alors ne boudons pas notre plaisir alors tout est cousu de fil blanc là dedans et il y a je l'avoue volontiers énormément de problèmes sur le scénario en particulier des commotions cérébrales à répétition de l'actrice que ça n'est pas possible et que on commence à se dire qu'effectivement elle perd quelques neurones et on en perdrait à moins mais on s'en fout parce que le drama nous livre des scènes sensuelles extrêmement réussies et croustillantes et que perso pas jean redemande du frittage entre ces deux là et de la sensualité et tout ça et tout ça et tout ça donc l'héroïne a vu sa famille se faire désinguer dans une explosion le soir de ses noces au drame et comme le promis est responsable du désingage elle a juré vengeance ce qui fait que deux ans plus tard après une formation crochetage de menottes et tir au pistolet elle est prête à savourer la mort du type dans un bal masqué ohé ohé problème il est coriace le bestiaux en plus d'être très canon et dans la bagarre elle se fait fracasser la tête et en perd la mémoire bon plan pour tout bâtard qui s'ignore qui décide de saisir l'occasion pour en faire sa domestique et la torturer à loisir vous le sentez le petit frisson on boit du petit lait parce que ça n'est pas princesse sarah qu'elle va lui en donner pour son pognon en lui faisant baver également une belle relation dysfonctionnelle comme on les aime avouons le et on se régale doucement malgré une fin quand même bâclée il faut le dire mais j'ai l'impression que c'est un peu le lot dans tous les dramas et républicains back from the brink même si ce scientia s'essouffle sur la fin il y a plein de bonnes choses là dedans et des efforts de cgi oui même malgré les créatures kawaii ridicules tout droit sorti de pokémon il y a des personnages sympathiques et engageants dont on comprend les motivations profondes et somme toute une histoire d'amour assez mignonne sur la résilience comme l'indique le titre alors que nos persos doivent se sortir du gouffre des traumas assez sévères un dragon formidément campé par un acteur tout jeune au se fait trahir par sa fiancée le soir des noces alors qu'elle le démembre afin d'obtenir son écaille du coeur pour en faire une armure à son amoureux qui au passage d'ailleurs ne l'aime pas du tout et n'avait rien demandé atrocement mutilé il passe à deux doigts de l'annihilation totale mais parvient à sauver son essence primordiale avec la fameuse écaille qui atterrit dans le corps d'une jeune mortelle qui sans cet objet providentiel serait morte because the grosses maladies et évidemment le dragon et la jeune femme vont tomber l'un sur l'autre et si ça se frite au début vu la méfiance du dragon bien compréhensible après ses expériences avec les femmes et vu que la fille appartient à une secte traqueuse de démons et de monstres et donc pas de notre dragon qui est le dernier dragon au monde ils vont quand même finir par faire équipe sur un projet osiris soit récupérer les pièces du puzzle du dragon au travers de leur chemin la beach amatrice de puzzle qui va pas les lâcher et un esprit du mal qui corrompt tout ce qu'il peut sur son passage et a aussi des visées sur le dragon seul capable de le détruire j'étais à fond sur le dragon qui est un choupinou comme on en fait peu et qui traverse vraiment des choses très compliquées et a même droit à une renaissance je te vois d'éneris et tes petits oeufs qui est donc une seconde chance d'innocence pour cet esprit pur qui désespérait face à la cruauté du monde qui l'entourait le love you give me le couple de once we get married a droit à non à une suite mais à une deuxième collab et c'est une joie de les revoir faire équipe cette fois dans une intrigue où ils se sont aimés mais ont dû se séparer dans les malentendus et les quiproquos et lorsqu'ils se retrouvent à l'hôpital des années plus tard vu que le type a une maladie cardiaque congénitale surprise ils ont eu un enfant ensemble dont la fille avait caché l'existence mais qui a hérité de la même pathologie que le papa ça va donc les rapprocher et assez rapidement trahir l'affaire le gosse est adorable et tous les passages minimi entre le papa et le bout de chou sont craquants tout plein la fille a été échaudée et veut protéger son môme mais le mec veut vraiment remettre le couvert et va donc faire tout son possible pour la reconquérir ce qui va nous donner tout plein de scènes choupies de séduction va-t-il y arriver vous vous en doutez un peu bonus on a un villainous crush bien roublard dans la on continue avec the trust dans la flopée des body swap impériaux en ce moment celui là est plutôt réussi et donne de bonnes scènes alors l'empereur se balaque joyeusement de son épouse gaffeuse et garçon manqué expert en maniement d'armes il est beaucoup plus intéressé par le reste du harem ou son taf car c'est un érudit alors qu'elle est un culte donc tout les sépare mais voilà qu'un jour ça se choucroute dans les jardins du palais ça tombe à l'eau et une éclipse plus tard les voilà body swappé pour le pire et surtout pour le meilleur bon et évidemment il va prendre à se connaître se rapprocher etc la confiance c'est le titre le respect tout ça et l'amour va fleurir entre eux ça se regarde très bien the love last two minds alors le cast n'envoyait pas du rêve à la base avec un acteur masculin le très insipide yu mong long le frangin de bai tian dans ten miles of peach blossom et en actrice principale chen yu chi mais comme la miss s'est depuis rattrapé dans mon estime avec un chain love j'ai tenté le coup et non ça n'est pas un chef d'oeuvre et oui le mec est toujours sexy comme de l'eau de vaisselle mais ça se laisse regarder même s'il ya zéro moyen que le perso féminin kiffe autant le perso masculin même si sans vouloir dire du mal des gens ben oui il est très gentil et encore parce qu'en fait il n'est pas toujours hyper sympa avec elle pour son bien soit disant donc le bébé du nana doit être exécuté pour venger la mort d'une autre nana la maman du héros sauf que le minot décide d'élever l'enfant et d'en faire sa compagne de jeu elle sera donc sa servante slash apprenti et bien sûr pas ils sont amoureux l'un de l'autre mais lui ne peut pas l'épouser because problème familial et la pauvrette ignore tout de l'embrouille et donc l'aime sans retour et sans comprendre pourquoi il ne peut pas l'aimer elle se retrouve donné en mariage ce qu'elle ne veut pas bien entendu et supplie le mec qui ne veut rien entendre et là attention on passe dans une intrigue affraisemblable avec un sosie échange possible de marier et surtout plan bizarre dans la forêt où le mec se fait gravement blessé et la fille apparemment serait responsable du truc en perd la mémoire sur ordre du mec qui lui refourgue un bouillon alzheimer et donc a priori reboute de l'histoire sauf que bien entendu ça se retombe dessus alors que la fille vit sous une autre identité et qu'elle va retomber amoureuse de lui parce que on prend les mêmes et on recommence et monsieur joue les sainte ni touche parce que voilà normalement il ne veut pas retomber amoureux d'elle et il doit absolument l'éviter ça se regarde comme je l'ai dit parce que l'actrice s'en sort convenablement comme elle peut avec ce qu'elle a et qu'il y a un deuxième personnage secondaire joué par le loup-garou de My Dear Destiny qui fait également le taf c'est pas si affreux que j'aurais pu le penser enfin c'est pas génial non plus. Here we meet again, Vin Zhang et Janice Wu au casting donc pourquoi pas l'occasion de retrouver Sourci qui n'est pas super performant mais qu'on a toujours plaisir à retrouver. La série se regarde très bien au début même si ça s'essouffle un peu dans un typique rom-com au boulot sur fond patriotique de création de satellites chinois donc la louloute et le loulou se connaissent depuis le bahut mais loulou faisait apparemment la sourde oreille à louloute qui était pourtant la fille la plus populaire du lycée de plus loulou a mystérieusement disparu et bref louloute était déçu ça se retombe dessus et louloute est encore fort confuse des vents magistraux du passé sauf que ça va pas se passer pareil et que loulou avait peut-être beaucoup plus d'intérêt en louloute qu'elle ne l'aurait cru. Reconquête au programme et seconde chance donc il va y avoir d'excellentes scènes et du sex appeal alors où je ne m'y attendais pas du tout même si en effet ça s'essouffle de plus en plus vers la fin. The Evolution of Love J'avais beaucoup aimé la version japonaise de ce drama à l'origine taïwanais et intitulé In Time With You qui s'intéresse à un duo d'amis depuis le bahut dans lequel le mec est désespérément amoureux de la fille mais cache ses sentiments en se satisfaisant du statu quo amical parce que la fille a zéro conscience de l'amour silencieux de son meilleur pote. Aussi c'est un peu de sa faute parce qu'il s'y prend vraiment pas bien. Bref avec la jolie Zhang Tianhai, ex de Su Kaichang et surtout l'excellent Zhang Zhou Yun, on pouvait s'attendre à de l'explosif. Mais vous remarquez que ce drama n'est pas dans mon top et s'il vaut en effet le coup d'oeil j'ai été déçue sur de nombreux points. C'est beaucoup 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 trop long et surtout l'héroïne m'a tapé grave sur les nerfs tellement elle ne calcule absolument pas le loulou qui est ici un véritable galérien de l'amour à tout point de vue. Franchement il m'a fait pitié tout du long. J'aurais eu envie de le secouer pour qu'il se montre un peu plus proactif envers la miss mais il n'y avait pas moyen. En même temps ce genre de perso est tout à fait réaliste et c'est indubitablement bien joué mais c'est hyper frustrant et le payoff car il y en a un n'est pas assez développé. On aurait pu s'attendre à avoir davantage après tout ce temps passé à attendre qu'enfin Cupidon leur décoche un bon coup de flèche dans les plumes et même carrément dans le cul. Bon l'acteur est impeccable et il nous donne de très bonnes scènes il faut le dire. Promise in the Summer. C'est clairement une ressucée de Master Devil Do Not Kiss Me en mode mini drama un poil cheap mais en y ajoutant l'option le mec est allergique aux femmes et puis aussi on va carrément aller du côté du trauma d'enfance Secretary Kim tant qu'on y est because why not on y va pourquoi pas. Donc bah du coup seule la fille est capable de toucher le mec et il se rencontre alors qu'il y a une embrouille de traitement. Elle a été envoyée faire une piqûre à un mec, elle n'est pas tombée sur le bon patient mais grâce à cette embrouille on se rend compte qu'il supporte tout à fait qu'elle le touche. Bah donc du coup vous vous doutez qu'il va falloir la ferrer donc la famille et le mec sont dans la affaire pour la faire vivre à la maison afin de rétablir son immunité vis-à-vis des femmes. Je n'ai absolument pas compris par contre pourquoi les personnages portaient des uniformes de lycéens alors que tu pensais qu'ils étaient beaucoup plus âgés. Enfin c'est je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas de sens. L'actrice m'a aussi fait beaucoup penser à Estéryu tout du long. Ça se regarde aussi mais c'est bon c'est un mini drama et c'est pas folichon donc. Sans plus c'est à dire dans la catégorie ça démarrait bien mais ça se loupe en cours de route. Pleasantly surprised. Bon bah pour le coup je n'ai pas été plaisamment surprise par ce drama. J'étais intriguée de voir à nouveau le craquant Jasper Liu et ses faussettes irrésistibles. Donc zou, lançons-nous dans ce drama taïwanais en mode embrouille en cuisine avec déclaration d'amour à la gastronomie française, quelque chose qu'on ne verra clairement jamais dans un drama chinois, je le note en passant. Et le début était plutôt sympa avec une apprentie chef qui ne veut pas tomber amoureuse et qui n'a aucun intérêt aux attachements et qui va tomber dans son restaurant sur un garçon qui est juste là pour lui servir d'assistant mais qui en fait a un brillant chef, fils du patron, qui a un talent hérité du papa mais qu'il doit cacher because jalousie du frère. Des embrouilles familiales il y en aura donc mais aussi des rivalités avec des bitches et un ex pour la fille. Et ça promettait d'être plutôt sympa mais ça traîne en longueur et c'est long et ça devient gavant, le comble pour un truc sur la bouffe. C'est un étouffe chrétien. From repair to pair. J'avais trouvé le sujet très intéressant à la base, c'est-à-dire ici la restauration et la conservation des vieux manuscrits et des peintures chinoises. D'autant que tu as droit à la fin à un petit topo pédagogique à chaque fin d'épisode façon mystérieuse si c'était dehors. Merci Jean Topard. Mais là aussi j'ai fini par me barber malgré l'extrême fraîcheur des acteurs. Faited to love you. Titre déjà bien exploité et ça démarrait plutôt bien pour ce mini-drama où il ne fait pas bon être jumeau ou jumelle car c'est considéré comme porte-poisse dans ce royaume de l'ancien temps. Du coup dans une famille la petite sœur jumelle est élevée en secret et a beaucoup de liberté en mode je suis une justicière ce qui lui fait croiser la route d'un marquis qui au coïncidence cocasse doit épouser sa sœur aînée. Sauf que comme la sœur s'est évaporée dans la nature, la jumelle prend la place pour ne pas coller la honte et la déshonneur à sa famille dans la panade et le reste vous l'imaginez sans problème. Le couple apprend à se connaître alors qu'il s'embrouille avec l'autre couple de la famille du mec qui leur cherche des crosses avec une belle mère épouvantable. Et la fille a enfin l'occasion de vivre en pleine lumière sa best life après des années de clandestinité tandis que sa personnalité non conformiste fait la conquête du marquis qui agrandit dans les complots et la méfiance. Le début était très sympa mais pareil ça se dilue et l'intérêt pour moi a baissé au fur et à mesure. The Maid Ballad, une jeune femme qui veut venger sa famille et pour ce faire cherche à se faire embaucher chez le prince héritier comme servante personnelle afin de mener son enquête sur la bâtardise de la famille impériale qui est dégueulasse. Et tout ça évidemment après une formation à l'école de servante d'élite. Un peu comme si notre UNUE de Princess et Jones lançait une école spéciale servante d'élite. Sauf que bon bah elle échoue avec le fils adoptif d'un homme et que ça s'amourache mais que les identités secrètes de l'un et de l'autre vont leur péter à la figure et mettre à mal leur amour naissant. Ça se passait pas trop mal même si ça se dilue mais la fin est un insupportable cliffhanger avec teaser saison 2 qui se passe en plus post-générique à la Marvel. Donc je déteste ce procédé de mini-drama et je n'aime pas ce procédé Marvel. Donc tout ça me tape sur le système et ça se termine quand même en grosse queue de poisson. Flavor, it's yours. La sympathique Iron Song est le très agréable à l'œil Gong Jun dans une comédie romantique pourquoi pas. Et donc c'est parti pour un baiser improbable qui va échanger les capacités diamétralement opposées de ces deux inconnus. L'un est un oenologue réputé avec un talent exceptionnel pour le goût et l'autre une pau fille qui a perdu toute notion du goût après un accident dans son enfance à la distillerie familiale. Évidemment c'est la catastrophe pour le mec d'avoir perdu son don mais comme il découvre qu'il peut le récupérer temporairement après chaque bisou avec la miss qui a priori n'est pas son genre, il va évidemment se ferrer la fille avec un contrat et une cohabitation forcée et ben va se passer ce que vous pouvez imaginer. Je n'ai pas été outre mesure emballée par le duo, je trouve que ça ne fonctionne pas plus que ça et surtout j'ai trouvé que l'intérêt se perdait assez vite une fois que le mec est très vite tombé amoureux de la fille. Toute la partie enquête sur le trauma d'enfance m'a barbée et je le redis, le drama aurait pu tenir en 12 épisodes, ça aurait été amplement suffisant. J'ai tenu beaucoup plus longtemps et fondé beaucoup plus d'espoir sur ce drama je dois dire même si lui aussi a fini par s'évanter où une arnaqueuse des rues est récupérée par la maman d'une grande famille pour jouer le rôle de la fille de la famille dont elle est le sosie et que la dame, qui n'est pas la maman de cette fille là, a utilisé dans un sombre projet pour guérir son fils chéri joué par Hao Jouepang. Toujours sympathique mais toujours en manque de sandwich. Evidemment ce n'est pas la même personnalité et il y a bien des soupçons à l'égard du sosie, à commencer de la part du fils chéri en question qui se frite avec elle et la déteste, d'autant qu'elle est la fiancée de son meilleur pote et que tu passes quand même un bon moment dans le drama au début à te demander si ces deux là ne sont pas dans un sérieux cas de boy love. C'est juste pas possible entre les œillades et les scènes de simili-combat, franchement parfois tu hallucines en te disant qu'il y a vraiment une alchimie entre les deux qui aurait mérité d'être développée. La fille va donc jouer le rôle à un bon moment parce que le papounet en est apparemment gaga car le fiancé la trouve à son goût même si lui aussi sent bien qu'on a échangé avec l'original et puis qu'un lien va quand même se créer bon an mal an avec le demi frangin un chouïa teubé qui va devenir de plus en plus possessif sans comprendre pourquoi ni comment avec la jeune femme. Psst, tu la kiffes ! Donc pendant une bonne partie du drama, vous vous en doutez, on va avoir une bonne réussite avec de l'angst, de la tension sexuelle, du drama compliqué, mon dieu serait-ce ma sœur, comment est-ce possible ? Et ça aurait pu être très cool sauf que ça s'embourbe dans des complots à multi-twist et que du coup tu finis par décrocher. Quel dommage ! Malgré d'excellentes scènes, la fin est très décevante et franchement pas terrible, soyons honnêtes. Marry Me My Queen, mini-drama qui démarre également pas trop mal avec Yansi et Su Xiaonuo, abonnés au rôle de quiche et aux productions pas top. Ici, la fille est le monarque d'un royaume et se fait passer pour assez légère en compagnie de son harem. Un général triomphant lui impose un mariage sous la menace d'un putsch et la nénette est persuadée qu'il va chercher à se débarrasser d'elle et exurper le pouvoir en qualité de prince-consort veuf. Sauf que le général n'a peut-être pas des intentions aussi mauvaises. C'est plutôt sympa au début avec des personnages secondaires gratinés dont le très choupi soi-disant favori du harem, mais ça dévolue en eau de boudin, dommage, et la fin est complètement n'importe quoi. Les flops. Après une flopée de drama assez moyen, ceux-là m'ont carrément saoulés et ont droit au titre de flop. J'ai zappé vitesse grand V sans m'attacher aux intrigues ni aux persos assez rapidement en fait. Count your lucky stars. Malgré la lumineuse présence combinée de Julianne et Shen Yue, cette histoire d'apprenti designer n'a pas su me captiver. Lui aurait dû être un brillant créateur de mode, mais le trauma de la mort de moment lui a fait jurer de ne plus créer de robe et elle de son côté est une abonnée aux emmerdes et rêve de devenir créatrice depuis l'adolescence quand elle est justement tombée sur la toute dernière création de Monsieur avant l'accédent de moment. Ils se retrouvent à travailler ensemble et Monsieur n'est pas facile, mais va quand même la protéger slash cornaquer, le tout en rivalité avec le demi-frère, joué par le sympathique Wei Jiu Ming de Perfect and Casual. Malgré la présence de Jackie Lee et Luo Zhang en version jeune de Jerry Yan, qui fonctionne étonnamment très bien, je ne m'attendais pas à ça, cette histoire ne m'a pas convaincue, peut-être à cause du manque d'alchimie entre les deux acteurs. Ils ont peut-être voulu minimiser leur interaction à cause de la différence d'âge, ce qui est con, parce qu'on a vu que ça marchait très bien dans The Forbidden Flower avec le même Jerry Yan. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pensé qu'ils allaient même zapper la moindre scène de bisous, ce qu'ils n'ont pas fait. Si je pense à Cupid's Kitchen l'an dernier, qui avait à peu près le même genre de dynamique en mode mentor, différence d'âge, etc. C'était beaucoup plus crédible. Là, je trouve que la sauce ne prend pas et ça m'a barbée tout du long. Suspicious Partner, j'ai énormément d'affection pour Ji Chang-wook depuis Empress Ki, mais je n'ai pas accroché depuis un moment à un drame avec lui. Alors je sais, je n'ai toujours pas vu le K2 et la scène de louche. Celui-ci n'a donc pas sauvé l'affaire, malgré un premier épisode engageant où les persos se rencontrent sur un fond d'harcèlement sexuel dans une rame de métro. L'héroïne croit que le sale pervers qui lui met la main aux miches est notre personnage principal, un procureur intègre, et donc ça part sur un gros malentendu qui n'en finit pas lorsqu'un peu plus tard, elle se retrouve à lui proposer la botte pour sauver sa face quand elle découvre que son fiancé la trompe. Comme le pépère a vécu la même humiliation, il accepte de jouer le jeu en tout bientôt tonneur et ces deux-là se retrouvent un peu plus tard à travailler avec les embarras que vous pouvez imaginer dans le même bureau où mes mères tombent rapidement amoureuses de lui. Boum, ce sera le drame. Elle se retrouve accusée du meurtre du fiancé volage et du coup ils vont y perdre tous deux leur carrière puisqu'il prend sa défense. Et patati et patata qui est le meurtrier, enquête, enquête, peuvent-ils se rabiboucher alors que le mec la fuit comme la peste et a peur de ses avances ? Oh là là mais quelle purge, vraiment c'est trop long, trop long, trop long, trop long. Pourtant les dramas coréens ne sont pas longs en général, mais celui-là ils ont décidé d'en rajouter encore plus. Bon alors c'était le balaic total, même si j'ai la plus grande sympathie pour le personnage féminin, parce que qui ne serait pas obsédé par Ji Jang-gook, je pose la question. Les Ning Yidor, meilleur acteur, Zhang Jo-yun est toujours impeccable et il a réussi comme d'habitude à me toucher énormément dans son rôle de Evolution of Love, même si je voulais quand même lui mettre des baffes pour qu'il se montre plus entreprenant avec la chérie de son cœur. Je donne également une accolade toute particulière à Li Juolin qui m'avait bien tapé dans l'œil dans des cuites baffes, vous pensez j'ai l'œil et le bon, et qui est juste parfait et dégoulinant de virilité comme on l'aime dans Circle of Love, Miam Miam. Meilleure actrice, Guan Chang, que je ne connaissais pas du tout et qui s'est bien fait remarquer dans Circle of Love également, malgré les invraisemblances. J'ai beaucoup aimé son personnage, qui nous change des quiches chouinardes habituelles de l'ère républicaine, même si, bah oui, au fur et à mesure de ses commotions cérébrales, elle perd énormément de neurones, la pauvre bichette. Elle est quand même très jolie et donne, sur l'ensemble du drama, bien le change à son partenaire masculin qui a pourtant une sacrée présence. Meilleur acteur dans un second rôle, Jiang Se Fan, j'ai une affection toute particulière pour le pourtant frappadingue My Dear Destiny, donc j'étais ravie de revoir mon empereur loup-garou à la perruque et aux oreilles en plastique dans Love, Last You Mind, où il n'a aucun mal pour moi à éclipser le très fadasse personnage principal. Du coup, pourquoi l'héroïne ne le choisit-elle pas ? On se le demande. Meilleure actrice dans un second rôle, Rho Hong Shan, vous la reconnaîtrez peut-être si vous suivez la chaîne des Lucas Filles, comme l'insupportable garce qui veut mettre le grappin sur Wallace Chung dans The Sword and the Brocade, comme on la comprend, et qui fait toutes les saloperies possibles pour arriver à gagner sa place dans son harem. Eh bien, dans Evolution of Her Love, elle est une infirmière qui flèche sur le dentiste choupi joué par Jong Jo Yoon et qui entreprend de le ferrer à l'insu de son plein gré alors qu'il n'a d'yeux que pour sa copine de Bahu. Ça ne va pas bien se passer alors qu'elle croit tenir l'affaire et disons-le, elle est très bien dans les personnages pathétiques qui vous tapent sur les nerfs. C'est un certain talent, il faut le reconnaître. Meilleure musique, le très efficace générique de The Trust qui te rentre assez vite dans la tête avec ses bons passages rapés et son rythme dynamique. Une musique qui nous change du très mélodique et très opératique Immortal Bird du mois dernier. Meilleure scène, dans The Trust justement, le départ à la guerre de l'Empereur alors qu'en fait c'est l'Impératrice et le regard désolé de l'Impératrice qui est en fait l'Empereur en train de le voir partir avec l'amorce d'un amour qui n'a pas encore dit son nom entre les deux personnages. Dans Back from the Brink, la scène où le dragon Chouchou est contraint de percer le cœur de l'héroïne pour récupérer son écaille magique et la détresse de ces deux personnages, l'un obligé de faire du mal à celle qui l'aime déjà sans le savoir encore et l'autre de se faire trahir par celui à qui elle a juré son amour. Ainsi que la scène de renaissance du dragon alors que le personnage masculin est redevenu un tout jeune enfant dans un corps d'homme, Dieu merci. Dans Here We Meet Again, un baiser muy caliente comme on les aime et auquel je ne m'attendais pas du tout et qui était très bienvenu. Dans Evolution Over Love, la fille est en Depp après un chagrin d'amour parce qu'elle n'est pas capable de voir celui qui est à côté d'elle, un bruti, et que notre du coup perso masculin vient la chercher et la consoler alors qu'il a lui-même le cœur brisé qu'elle ne soit pas tombée amoureuse de lui. Et puis la scène de baiser que tu as attendu quand même toute la série et qui arrive enfin et que tu aurais voulu tellement plus, tellement notre chouchou méritait un grand moment de sensualité. Excellente scène de baiser et de déclaration confession dans One Rouge Journey, d'où ma frustration que ça ait évolué par la suite alors qu'on partait possiblement sur du lourd. Le top sera tenu par Circle of Love, sans problème, qui nous donne tout un lot de scènes bien plaisantes que tu peux cocher façon bingo. Bah oui, il y a du torse poil, bien sûr, et qu'on va se passer en mode dégustation de pop-corn. Allez-y, c'est gratuit, profitez-en, c'est chaud patate mes amis, merci l'ère républicaine parce que quand tu peux, tu veux, tu y vas. Donc on aura de l'attention sexuelle garantie dès les premiers épisodes et allez-y et c'est parti ! Rendez-vous de la joie avec des scènes de baignoires où notre nana n'est pas la dernière à foutre le feu au baquet, de l'empoignage sexy, du menottage, un clin d'oeil à Titanic dans la voiture parce que le drama asiatique ne se passe pas de Titanic, une scène dans un bureau où notre loustique doit prendre sur lui avant que ça ne dégénère tellement, bah il a l'écrou, la caquette en folie, mais oui, prend sur lui, parce qu'il faut qu'il la reconquérise. Et puis on a également des très belles scènes d'intimité, oui, une très belle scène d'amour comme on voudrait en voir plus souvent, qui est classe, bien faite, sensuelle, bien amenée, bien traitée, tout est bien, c'est très bien. Merci Circle of Love de nous avoir apporté un été touride et d'avoir mis du touride dans notre drama chinois. C'est tout pour ce mois-ci, on se retrouve au mois d'août avec, on espère, de très bonnes choses. Je vous encourage comme d'habitude à me faire vos retours, votre wishlist, votre playlist du moment, ce que vous aimez bien voir, ce que vous aimeriez voir, si vous avez vu les dramas dont je parle ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain, je vous souhaite un très bel été, bon binge-watch !